Qu'est-ce que c'est ? Monsieur, c'est plus attiré qu'il est là. Il demande de parler à monsieur et madame. A propos de quoi ? Il dit que c'est très sérieux. Il est avec toutes ses filles. Elles sont six. Il est devenu fou. Il a l'air bien calme, il est promis. Viens-y à peine m'en demander la charité. La charité, oh non, madame. De toute ma vie, je n'ai jamais demandé la charité et je ne commencerai pas aujourd'hui. Ne te penche pas, Amoret. Je sais que tu es un bon travailleur. Il est faux une pioche neuve tous les six mois. On n'use pas autant de pioche qu'à ton vie de la charité. Merci, monsieur Mazel. Je vous remercie bien. Ampère, c'est ma famille. Mais pourquoi m'amène plus toutes ces belles petites filles ? Pour vous faire voir qu'elles sont belles, justement. Tenez, voilà la dernière. La petite Robert. Elle a quatre ans. Allez-moi ça, si c'est ferme. Un vrai poulet de grain, hein. Et puis, bien délevé. Dis bonjour, monsieur Mazel. Bonjour, monsieur Mazel. Eh bien, on va un baiser à la dame, alors. Eh bien, voilà. Ah, fort bien tenu, Salçon. Oh oui, très intelligente. Et puis, voilà la petite... Mais non, non, hein. Allez-moi ça. Allez-moi ces joues. C'est du bon sens, ça, monsieur Mazel. Vous savez, toutes mes filles, elles ont le plan de l'oeil bleu, comme l'eau du tuy. Eh bien, voilà ma famille, monsieur et madame. Et vous venez de nous dire quoi ? Ah, ça, je vous le dirai quand elles seront sorties. Amanda, amène-les. Il reste avec elles. Je ne comprends pas très bien pourquoi vous venez donner des ordres ici. Des ordres ? Oh non, moi je ne commande que mes filles et ma pioche, c'est tout. Ça, c'est Patricia, ma fille aînée. Je ne crois pas beaucoup me tromper en supposant qu'il s'agit d'un chantage. Marie, ne t'hâte pas de juger. Elle est beaucoup trop jolie. Elle tient ses yeux baissés c'est qu'elle a peut-être une raison. Maintenant qu'elle soit trop jolie, ça, je ne la comprends pas. Une fille n'est jamais trop jolie. Et vous, mademoiselle, quand vous aviez son âge, ça vous aurait fait peut-être plaisir d'être aussi jolie qu'elle. Oh, Dieu merci. Moi, je n'ai jamais eu ce père-là. Oh, ça, je sais bien. Oh, je sais bien. Je ne doute pas que vous étiez pas mal. Seulement, vous me dites qu'aujourd'hui, elle est trop jolie. Mais elle a 18 ans et 4 mois. C'est le bel âge pour les filles. Non, ce qui vous surprend, c'est qu'elle n'a pas l'air d'être la fille du plus attiré. Je sais, à la maison, disons tout le temps, Patricia, elle est l'air d'une princesse. Eh bien, c'est entendu. Et nous vous félicitons d'être le père d'une princesse. Ensuite. Eh bien, voilà. Ma fille est une princesse. Et vous, votre fils, à ce qui paraît, c'est un prince, il est trop fort en ce moment. Je peux faire mon fils ne vous regarde pas. Ah non, ça, ce qu'il fait, ça ne me regarde pas. Mais ce qu'il a fait à ma fille, ça, ça me regarde. Eh bien, bravo. Écoutez-moi. S'il me fallait recevoir ici toutes les filles qui ont eu des bontés pour mon fils, la maison serait trop petite. Donc, non, pardonnez-vous. Et retirez-vous. Mais oui, Pascal, cette conversation est un peu ridicule. Remarque bien, ce qu'ont pu faire ces jeunes gens, je n'en sais rien et je ne veux pas le savoir. En tout cas, ce n'est certainement pas criminel. Et si c'est ce que je pense, ils ne l'ont pas inventé. Mais ce qui ne serait pas joli, Pascal, ce qui même serait très laid, ce serait d'essayer d'en tirer trois filles. D'ailleurs, je ne t'en crois pas qu'à pas. Aussi, ce que tu as de mieux à faire, c'est de t'en aller avec tes filles et de les surveiller d'un peu plus près si tu ne veux pas qu'elles se laissent compter Fleurette. Bien fait, allons-nous-en. Oui, non, mais écoute, il n'a pas bien compris. Ah oui. Monsieur Mazel, Fleurette, c'est le printemps. C'est joli, mais ça n'a pas d'importance. Mais après, il y a l'été et puis l'automne. Et sous les feuilles, ils poussent des fruits. Vous comprenez ? Oh, bien. Voilà le chantage. André, fais sûr que ces gens l'a plus de suite. Sinon, j'appelle les gendarmes. Les gendarmes ? Alors, parce que votre fils a fait un enfant à ma fille, vous appelez les gendarmes, et qu'est-ce qu'ils vont me faire les gendarmes ? Vous croyez-tu, il va falloir accoucher tout de suite ? Oui, mais calme-toi, Marie. Nous ne risquons absolument rien. Cet homme est certainement de bonne foi. Vous avez connu mon fils quand ? Un matin, dans la campagne, il pêchait. C'était la veille de la fête de l'aviation. Et vous ne l'aviez jamais vue, alors ? Non, jamais. Et vous l'avez revue quand ? Le lendemain, à la fête. Il m'a invité chez lui. Chez lui ? Où ça ? C'est dans une petite rue au rez-de-chaussée. Mais il a une garçonnière, tu vois bien qu'elle ment. Mais non, elle ne ment pas. Évidemment, il a une garçonnière. Un officier de 26 ans, ce n'est plus une enfant de Marie. Il a une garçonnière ? Et tu le savais ? C'est peut-être toi qui l'a aidé à l'installer ? Pour que mon fils puisse l'amener chez lui des maricouches-toilets et des Joséphines à la renverse ? Eh ben, tu vois, tu peux être content maintenant. Le résultat de toutes ces turpitudes, le chantage. Mais qu'est-ce qu'il chante ici ? Mais personne ne chante. On parle, on s'explique. Alors, ça s'est passé chez lui, comme vous dites. Non, madame. Le soir, la voiture de Philippe ne marchait pas bien. Votre fils m'a ramenée sur sa moto et nous nous sommes arrêtés en route. Eh ben, voilà, au clair de l'huile. Vous voyez, au clair de l'huile. Vous ne l'avez jamais revue ? Il est parti le soir même pour l'Afrique. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Mais enfin, qu'est-ce qui nous prouve que cet enfant est de mon fils ? C'est qu'il ne peut pas être d'un autre. C'est justement ce qui reste à démontrer. Quoi ? S'il s'agissait d'une liaison ancienne, si mon fils m'en avait parlé depuis un an ou depuis quelques mois, enfin, s'il y avait entre vous des liens solides, des rendez-vous, des lettres, par exemple. Est-ce que vous avez des lettres ? Non, je n'ai rien. Je n'ai que l'enfant. Un enfant, ce n'est pas signé comme une lettre. Enfin, si j'étais sûr que cet enfant est de mon fils, je vous aiderais bien mon entier. Je vous donnerais une certaine somme d'argent. De l'argent ? Mais si tu lui redonnes seulement 100 francs, la chanson va durer 100 ans. Ah, mais non. Mais qu'est-ce qu'il demande de l'argent ? Personne ne m'en demande. Et d'ailleurs, je ne donnerai pas un saut. Parce que votre histoire me paraît suspecte. Votre aventure, ma petite fille, me paraît un peu rapide. Votre vertu n'était certainement pas sévèrement gardée. Et je ne puis m'empêcher de penser que quand ça vous prend si vite, c'est que ça vous prend souvent. Alors, vous ne croyez pas ce qu'elle dit, ma fille ? Et vous, brave homme, vous la croyez ? Ah oui. Oui, parce que ma fille, elle ne m'a jamais menti. Jamais ? Jamais. Alors, quand elle est revenue de la fête d'aviation, elle vous a dit très gentiment, « Papa, j'ai passé mon après-midi dans une garçonnière et au clair de lune, je me suis roulée dans l'herbe tendre avec un aviateur. Elle vous l'a dit ? » Non. Non, parce qu'il y a des choses que les filles n'osent pas dire. Elle avait honte. Donc, elle vous a menti ? Cette fois, peut-être, mais si vous la connaissiez... Mais je la connais maintenant. Je la connais aussi bien que vous. C'est une charmante sainte-nitouche qui voit deux fois un garçon en deux jours et qui ne m'y refuse rien. C'est tout ce que j'en sais, mais c'est très suffisant. Comme elle a plus de 18 ans, elle a dû rencontrer dans sa vie beaucoup d'autres garçons et le jour et le lendemain de nuit, c'est certainement le plus riche qu'en est moteur. Eh bien, non, 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 et non. Mon fils ne paiera pas pour les autres. Non. Et vous, qu'est-ce que vous dites ? Les pioches que les filles. Les filles, Pascal, les hommes et surtout les pères n'y comprennent jamais rien. Cependant, comme tu es un brave homme, je vais d'abord écrire à mon fils. Ah non, tu ne vas pas ennuyer Jacques avec des histoires pareilles. Il a bien autre chose à faire. Ne n'allons pas lui mettre martel en tête parce que la fille lui a tiens mal au cœur. Si mon fils vous a tenu dans ses bras pendant cinq minutes, c'est un grand honneur qu'il vous a fait. Eh bien, nous en contentons. Nous partons fait. Oui. Nous partons. Mais, avant de partir, je vais m'expliquer un peu avec M. Mazel. Votre dame a l'air de croire que je suis venu pour voler le tiroir de la caisse. Elle se trompe beaucoup. Je suis venu pour m'expliquer sur ce qui se passe. Un soir, dans le malheur de ma fille, j'ai trouvé un enfant. Pour moi, c'est comme si je trouvais un porte-monnaie. Et quand on est honnête, on dit, à qui il est ce porte-monnaie ? J'ai dit à ma fille, à qui il est cet enfant ? Elle m'a répondu à Jacques Mazel. Alors, je pensais, je vais aller trouver le père et lui dire la vérité. Et j'espérais que vous me diriez, puisque c'est comme ça, mon fils va demander une permission et ils vont se marier. Et moi, je vais donner la permission à Patricia. et un jour, l'enfant serait né et on aurait tiré un feu d'artifice. Voilà ce que je croyais. J'étais bête, je ne vous connaissais pas. Maintenant, je comprends qu'il faut se méfier des gens qui vendent des outils qui ne s'en servent jamais. Vous avez refusé. La fille et l'enfant, on n'avait pas raison. Et vous m'avez expliqué des mauvaises idées qui vont me travailler la tête jusqu'au fond des puits. Oui, cet enfant, je ne sais plus de qui il est. Ce sera un enfant sans nom. Et ma fille, c'est une fille perdue. Elle est perdue pour moi. Autre forme de chantage. Mais c'est elle qui parle tout le temps de chanter. Moi, je sais bien que je n'en ai pas envie. C'est évident qu'ils vont raconter cette histoire à tout le monde. Oh, non, madame, ce n'est pas des choses à dire. Moi, je ne raconterai rien. Mais vous n'en parlez pas non plus. L'histoire est bien triste pour nous. Mais pour vous, elle est bien vilaine. Bon appétit, monsieur et dame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada